Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Cette semaine, on parle de la trichologie. En fait, je vais démystifier avec vous qu'est-ce que c'est que la trichologie. Pour plusieurs, c'est un terme qui est peu connu. Donc, non, ce n'est pas du tricot ni une tuque de laine qu'on va tricoter. Ça n'a aucun rapport avec le tricot. La trichologie, en fait, c'est une spécialisation au niveau du cuir chevelu, de toutes les affections qui peuvent être attachées au cuir chevelu, que ce soit la perte de cheveux ou encore lorsqu'on va parler d'implants capillaires quand une personne a fait une chute de cheveux importante et qu'on veut aller ici faire une transplantation capillaire. Donc, on va aller voir ou consulter un trichologiste ou une trichologiste. À la base, souvent, ce sont des gens qui sont coiffeurs de métier avec une spécialisation de plusieurs heures. Ils peuvent faire des traitements qui sont à base avec un examen. Donc, on commence toujours avec un examen avec une caméra qui s'appelle un capilloscope qui vont permettre de grandir ou de grossir, si on veut, le cuir chevelu plus de 200 fois. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que ça sert à faire une grosse loupe pour pouvoir aller voir au niveau du cuir chevelu. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le cuir chevelu, c'est de la peau, mais il y a aussi entre 100 000 et 150 000 petites poches autonomes qui sont appelées follicules pileux. La racine de ce follicule pileux-là est appelée bulbe et il est nourri, le bulbe du cheveu, il est nourri par tous les micro-vaisseaux sanguins qui sont au niveau du cuir chevelu sous-cutané. Donc, on a plein de vaisseaux sanguins partout sur le corps, en-dessous de la peau, mais on a aussi plein de vaisseaux sanguins au niveau du cuir chevelu qui servent à irriguer le sang et qui permettent de cette façon-là d'atteindre le bulbe pour qu'il puisse être nourri et bien grandir. Donc, lorsqu'on a un problème de chute de cheveux importante, et là je parle chronique, soit dû à une maladie ou encore avec une prise de médicaments, vraiment pas juste des cheveux dans la douche, mais on retrouve une problématique au quotidien, ça nous empêche de fonctionner, ou encore on a des démangeaisons importantes, on a essayé plusieurs produits, on a rencontré notre médecin, puis on est un petit peu à court d'idées, ça ne fonctionne pas, il n'y a plus rien qui avance. À ce moment-là, on va se diriger vers un trichologiste. Chez nous, on a également accès à ces professionnels-là, parce qu'ils vont pouvoir dresser un bilan de santé capillaire pour aller voir également avec l'examen du capilloscope au niveau du cuir chevelu, mais ils vont être en mesure de poser un diagnostic et également de s'assurer du traitement qui va être fait. Donc, c'est souvent des produits qui sont bien choisis et bien prescrits. Également, ça peut être des soins qui vont être capillaires, donc appliqués local et également, ils peuvent être buccales. Donc, ça peut être par prise de compléments actifs qui vont permettre justement de s'assurer d'une bonne repose de cheveux ou encore de solutionner le problème qu'on a au départ. Les gens qui vont être atteints, beaucoup, beaucoup d'eczéma, psoriasis. Ça peut vraiment ruiner le quotidien, c'est très, très désagréable, ça occasionne des plaques derrière les oreilles, c'est très douloureux, c'est vraiment pas agréable au quotidien. Ça provoque souvent également des pellicules abondantes au niveau de l'épaule. Donc, ça peut devenir gênant pour cette personne-là et justement nuire à ses habitudes quotidiennes jusqu'à son estime personnelle. Donc, c'est important à ce moment-là de s'assurer de savoir d'où vient ce problème-là et également d'avoir la bonne solution en main. Par contre, c'est pas tout le monde qui a des problèmes comme ça important au niveau du cuir chevelu, mais c'est important quand même de s'assurer de la bonne santé de notre cuir chevelu parce que c'est là où va partir la bonne santé capillaire. Si le cuir chevelu va bien, vos cheveux ont plus de chances d'aller bien. Par contre, si le cuir chevelu ne va pas bien et qu'on applique plein de traitements au quotidien, on verra pas de différence ou en fait on n'aura pas la chance de pouvoir utiliser à sa pleine capacité le produit qu'on applique parce que la base du problème n'est pas au niveau du cheveu, mais au niveau du cuir chevelu. Donc, on doit entretenir son cuir chevelu comme on entretient ses tiges longueurs pointes, surtout chez la femme et chez l'homme qui vont utiliser des produits capillaires. Chez nous, ici, chez M&C, on a justement les soins qui sont capillactifs qu'on appelle. Donc, sans avoir besoin d'un examen approfondi du cuir chevelu avec le capilloscope, donc de passer par la trichologiste, on peut très bien aller effectuer, on appelle ça le facial du cuir chevelu. Donc, ça va être de débarrasser le cuir chevelu de dépôt parce qu'il peut se loger des dépôts de produits. Il peut se loger également des dépôts de sébum, donc on a des glandes sébacées au niveau du cuir chevelu qui vont permettre une bonne protection au niveau de notre cuir chevelu, au même titre qu'on protège notre peau avec une huile naturelle. On en a besoin, mais souvent, on peut avoir une problématique que ça a causé des petits bouchons au niveau du cuir chevelu. Donc, là encore là, s'il y a un petit bouchon, la porte de sortie ne fonctionne pas bien et le follicule pileux ne peut pas bien fonctionner, alors il n'y a pas de cheveux qui sort. Donc, il va y avoir un amincissement des cheveux, des choses comme ça au quotidien. Donc, quoi faire? Un facial au niveau du cuir chevelu, ça se fait entre 3 à 4 fois par année. Donc, c'est une personne qui n'a pas de problème majeur. Ça va permettre justement de rétablir une bonne circulation sanguine, de se débarrasser des dépôts de produits qu'il va y avoir au niveau du cuir chevelu, d'enlever les surplus de bouchons de sébum qu'il peut y avoir. Donc, de s'assurer, au même titre qu'on va entretenir une plante dans un pot, que l'endroit où pousse notre cheveu, qui est notre cuir chevelu, est adéquat et on lui a donné le maximum pour fonctionner. Donc, c'est des soins qui se font en boutique ici. Ça dure environ une heure, c'est pas très complexe, mais c'est surtout une belle pose beauté, une belle pose douceur pour votre cuir chevelu et pour vous. On a également pour les gens qui ont des chutes de cheveux, un traitement qui peut se faire selon la cause de la chute. Donc, lorsque c'est une chute qui peut être dite saisonnière ou encore une chute parce que vous prenez de la médication temporairement ou que vous avez pris des médications ou encore qu'il y a un stress qui est ajouté, de la fatigue. Enfin, bref, on dresse ensemble la raison du pourquoi est-ce qu'il y a une chute de cheveux. À partir de là, on établit un diagnostic à savoir combien de fois on va faire le traitement ici en boutique et par la suite, vous allez appliquer une petite lotion comme ça à la maison au niveau du cuir chevelu, ce qui va permettre de mettre votre cuir chevelu en disposition pour une meilleure repousse de cheveux. Souvent, ça va arrêter la perte de cheveux, mais si c'est dû à une médication quelconque, tant que vous allez prendre votre médication qui est rattachée à un effet secondaire de perte de cheveux, la perte de cheveux va se faire quand même. Par contre, on va apporter votre cuir chevelu à ce qu'il soit dans une disposition à limiter les dégâts. Donc, une fois que ça s'est fait, une fois que ça s'est dressé le diagnostic sans nécessairement aller approfondir avec le capilloscope lorsqu'il n'y a pas de problématiques majeures, on y va avec un traitement comme ça. On va parler également d'un traitement à base d'eucalyptus pour les gens qui ont des pellicules. On va parler également d'un traitement ici apaisant qui va justement aux neuf plantes, qui va justement aider les gens avec psoriasis et eczéma. On parle de psoriasis et eczéma léger. Lorsque ça devient chronique et que vous avez essayé toutes sortes de crèmes et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, moi, je vous conseille fortement d'aller en trichologie à ce moment-là. On va être en mesure ici, en boutique, de vous diriger correctement vers les professionnels qui vont s'occuper de votre cuir chevelu lorsque vraiment ça ne va plus du tout du tout parce que ça peut poser des problèmes majeurs. Donc, voilà. C'est ce qu'on vous conseille en fait, c'est de s'assurer que votre cuir chevelu va bien. C'est une consultation qui prend entre 15 à 20 minutes à savoir quel est votre problématique, si on veut, et quel est le diagnostic posé à tout ça. Ça vous permet de prendre soin de votre cuir chevelu qui va justement prendre soin de vos longueurs, donc de vos cheveux à long terme. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie.